Bonjour Ramayad, vous avez eu Jean-Louis Borloo au téléphone hier, comment va-t-il, comment va-t-il vraiment ? Écoutez, je n'ai pas à me prononcer personnellement sur des affaires de santé, mais son état était assez capricieux. Hier, lorsqu'il m'en a parlé, sa convalescence du coup prend plus de temps que prévu. Mais quand vous l'avez, c'est quelqu'un qui parle normalement, il est plutôt faible, c'est quelqu'un qui est fatigué, sans trahir le secret médical évidemment. Sa voix était claire et il est totalement lucide au point d'être capable de faire une analyse politique absolument clairvoyante sur la situation. Estimant que sa convalescence prenait plus de temps que prévu, il ne voulait pas se laisser prolonger une période de blocage politique. Vous employez le mot convalescence, mot qu'il a employé lui aussi dans sa lettre, c'est une convalescence qui va s'en sortir, Jean-Louis Borloo ? Parce qu'on entend beaucoup de rumeurs, on entend des mots, cancer, on a parlé de pneumonie, de septicémie, tout et n'importe quoi circule. Non, écoutez, moi je n'ai pas à dire des choses, mais en tout cas il était rassurant, il n'a absolument rien dit de dramatique. Et voilà, vous savez, je pense que c'est un événement rarissime ce qui s'est passé. Et brutal, parce qu'on ne s'y attendait pas. Moi ça m'a créé un choc et beaucoup de tristesse. Depuis 2010, je chemine à ses côtés, parce que nous avons un partage, la défense des valeurs républicaines. J'ai quitté un parti pour rejoindre le sien, partager sa vision, son efficacité des politiques publiques, défendre son action de l'État, sa vision de l'action de l'État en matière de correction des inégalités et des injustices. Et au fond, c'est ça qui l'incarne. Il incarne ou qu'il l'incarne ? Parce que c'est une mise entre parenthèses ou c'est une retraite définitive de la vie politique qu'il a annoncée hier ? Écoutez, on ne peut jamais dire jamais, et heureusement, l'avenir est devant nous et devant lui. Ce qu'il faut aujourd'hui le souhaiter, c'est qu'il se remette de cette période difficile. Vous savez, ce qu'il a fait hier, c'est à l'image du personnage, avec beaucoup de panache, beaucoup de liberté, paradoxalement. Et vous, quand vous l'avez au téléphone, il vous a dit, tu sais, Rama, il va falloir faire 100 mois, maintenant c'est terminé, j'arrête ou pas ? Il était aussi tranché que ça ? Non, il n'a parlé que de, vous savez, c'est aussi un homme pudique, il n'a parlé que de politique. C'est-à-dire qu'il a pensé d'abord à nous, au parti, à l'action que nous menons. Et donc, il a dit avoir pris conscience qu'une absence prolongée conduisait à un blocage, peut-être possible, des décisions politiques, ou un rallongement des décisions. Et qu'il ne voulait pas faire cela, il ne voulait pas être à l'origine de cela. En gros, il ne peut pas freiner ou ralentir le fonctionnement de l'UDI. Et comme le moment, après les municipales, avant les européennes, au moment où change le gouvernement, lui apparaissait propice, et bien à ce moment-là, il a pris cette décision. C'est pas un coup de tête ? Parce que vous savez que c'est un homme de coup de tête aussi, Jean-Louis Borle, de temps en temps, on l'attend quelque part et puis il n'y va pas, c'est le cas pour la présidentielle. Il a mûri longuement sa décision, moi je le soutiens dans son combat. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très apprécié des Français, et depuis de longues années, sa décision, outre l'émotion qu'elle suscite, m'inspire un profond respect. En général, les hommes politiques, vous savez, ils s'accrochent, ou ils cachent les choses. Leur convalescence, leur maladie, ils ne disent rien. On ne le sait que des années après, et après qu'ils aient arrêté. Et lui, il a la franchise, dans une lettre très sincère qu'il nous a adressée, de dire, voilà, je n'ai pas assez d'énergie pour porter ce combat. Et vous savez, le combat politique, c'est difficile. C'est difficile, surtout quand on est à l'origine de la construction d'un parti comme ce parti de centre-droit. Justement, c'est ça qui est un peu troublant, évidemment, parce qu'il s'est énormément investi. Il y a eu ce rapprochement avec Bayrou, et là d'un coup, il lâche. Qu'on comprenne bien le moteur de cette décision de Jean-Louis Borleau. Donc, il est physique, c'est la maladie, ou il est psychologique, c'est le ras-le-bol, la lassitude ? Écoutez, moi, je pense que c'est la convalescence, tout simplement. C'est aussi physique, la politique. On imagine beaucoup de choses, beaucoup de confort, quand on est extérieur à la politique. Mais c'est une énergie constante, il faut être à 120%, il faut être toujours en éveil, d'attaque. Et quand on est à la tête d'un parti, il faut gérer des sensibilités, des individualités, des égaux, tout en gardant un cap sur la vision de la France, de l'avenir. Et pourtant, c'est à chaque fois une personnalité qui incarne l'UDI. Pardon, mais Yves Gégaud n'a pas le même charisme que Jean-Louis Borleau, aujourd'hui. Écoutez, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Personne n'arrive à sa hauteur, c'est bien la raison pour laquelle il est le président de l'UDI. Il était, parce qu'il n'est plus, il a démissionné. D'accord, mais enfin, il est encore là, et j'espère qu'il va se remettre. Vous y croyez ? Vous pensez qu'il reviendra en politique ? Je ne comprends pas pourquoi on en parle à l'imparfait, Jean-Louis Borleau est là. Politiquement, on en parle à l'imparfait parce qu'il a envoyé une lettre dans laquelle il disait qu'il renonçait à tous ses mandats. Tout ne se réduit pas à la politique. Il pourra peut-être revenir, ou même s'il ne revenait pas, avoir une voix qui porte, parce que la France a besoin de lui, parce que nous avons besoin de lui. Et donc, moi je suis choquée d'entendre certains qui en parlent au passé comme s'il n'était plus là. Il est là, il est présent, et j'espère qu'il continuera à nous prodiguer ses conseils et sa vision. Dernière question, Ramayed, il y aura un congrès bientôt pour désigner un successeur à la présidence de l'UDI à Jean-Louis Borleau. Vous êtes aujourd'hui une de ses vice-présidentes. Est-ce que vous serez, oui ou non, candidate à la présidence de l'UDI ? Alors, franchement, ce sujet n'est pas encore d'actualité. Ah ben si ? Non, ce n'est pas encore d'actualité. D'abord parce que, moi je suis encore sous le choc et je ressens une immense tristesse de ce qui vient de se passer. Je rappelle que quand j'ai quitté l'UMP pour aller dans un autre parti, c'était le sien. Et je pense aujourd'hui à son parti d'origine d'ailleurs, le parti radical, l'ensemble des adhérents, des militants, des sympathisants de ce vieux parti qui a encore tant à donner à la France et qui l'a très bien incarné. Et qu'il va continuer symboliquement à incarner. Donc demain, en l'occurrence demain, nous aurons une réunion de la direction du parti pour décider d'un calendrier et il n'aura un congrès comme il l'a dit dans le calendrier. Mais vous vous poserez la question sans doute à un moment donné. Non, je ne pense pas à moi, je pense à notre parti. Est-ce qu'il continue ? Parce que c'était une œuvre difficile et nous avons aujourd'hui le devoir de continuer l'œuvre de Jean-Louis Borloo à travers la construction d'un centre droit que j'aimerais encore conquérir. Merci beaucoup Ramayat d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci. Merci.